La suite, la soirée Digital Beer avec Benoît Raphaël, qui est co-organisateur de la soirée. Salut Benoît. Bonsoir. Alors, comment on peut décrire la soirée Digital Beer ? D'abord, c'est une soirée qui essaye, et à chaque fois un petit peu plus, de réunir des gens qui travaillent dans le digital, et c'est vrai que ce sont des gens qui se connaissent très souvent, d'autres ne se connaissent pas, puis le digital finalement, ce n'est pas un métier, c'est beaucoup de métiers différents, simplement dans un univers connecté, et là l'idée c'est de faire en sorte que ces gens-là se rencontrent, donc des gens des médias, des gens des entreprises, des gens du milieu artistique, de la communication, des start-up également, et à chaque fois on essaie de faire rencontrer des gens nouveaux, donc quand on vient ici, on rencontre des gens aussi différents, et surtout on boit des bières, comme son nom l'indique, et ça se passe sur une terrasse, et on a lancé un concours il y a quelques mois, de la plus belle terrasse digitale de Paris, et on a commencé avec la terrasse de Libération, qui est une très belle terrasse, et ici on est sur la terrasse de MyScreen, c'est une start-up qui fait de la vidéo, et je pense qu'ils ne sont pas loin de gagner le concours, parce qu'ils sont quand même très très belles terrasse. – Mais Libé c'était pas mal quand même. – C'est une terrasse mythique surtout – C'est beau, là on est sur une terrasse un peu différente, avec une très très belle vue, et écoutez là, ça fait pas mal de temps qu'on est là, et les gens sont encore là, donc ça veut dire que c'est une opération réussie. – Il y a encore à voir. – Il y a encore à voir. – Et par rapport à l'analyse, je dirais, de l'évolution des médias, est-ce qu'on peut dire, par exemple, la télé connectée, c'est en train d'arriver vraiment, d'après toi, ou pas, en France ? – Tout dépend de ce qu'on appelle télé connectée, il est clair en tout cas que la télévision fait clairement partie des médias d'avenir sur internet, puisqu'on consomme de plus en plus de vidéos, qu'on est toujours devant son écran, et que de plus en plus on a envie de communiquer, et envie de partager, mais qu'effectivement, c'est un domaine où les télés sont là, sont bien là, avec des choses que je trouve de plus en plus passionnantes, enfin je vois beaucoup de choses intéressantes, mais il y a de plus en plus de concurrents, et par exemple, cette semaine, vous avez Europe 1 qui est devenue une télévision, une nouvelle télé est née, et depuis lundi, Europe 1 a 7 heures d'antenne, en direct, donc on peut voir les animateurs, l'ensemble des émissions, se retransmis en direct sur Dailymotion, et ils vont rajouter petit à petit la possibilité de discuter, des documents, des liens qui vont accompagner l'émission, donc voilà, on est sur une radio, qui a bien compris que l'avenir c'était aussi la télé, et donc c'est un nouveau concurrent pour la télévision. Ça veut dire que quand on a un bon journaliste radio, maintenant il faut bien passer à l'image aussi. Le problème c'est que justement quand on est en radio et qu'on passe en télé, il faut bien s'habiller, donc souvent en radio on avait l'habitude d'avoir des animateurs qui arrivaient en survêt, parce que souvent des animateurs qui viennent de la télé, qui profitaient de la radio, bon c'est bon je peux venir habiller à peu près cool, donc c'est un tout petit peu moins clinquant que la télévision, donc c'est vrai que par contre c'est des habitudes complètement différentes, et je sais qu'à Europe 1, quand ils ont démarré leur chaîne, il y avait des gens qui passaient derrière, il y avait des gobelets qui traînaient un petit peu partout, etc., donc ils se sont rendus compte qu'il y avait une image et qu'il fallait changer ça, donc ce sont des gens qui sont en train de changer leur métier, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte que là les médias sont en pleine évolution, en pleine révolution, et qu'il y a justement un paysage qui est en train de se transformer. Et il y a le côté aussi participation et commentaires évidemment, alors toi par exemple, tu as développé un nouvel outil qui permet, j'allais dire, de mesurer un peu, on peut dire, les conversations, l'intérêt pour un sujet, parfois même des auteurs de sujets ou des influenceurs. Alors c'est un outil assez amusant, et je crois que c'est celui qui m'amuse le plus en ce moment, de tout ce que j'ai pu faire en tout cas dans ces derniers mois, que j'ai monté avec un grand monsieur qui s'appelle Jean Véronis, qui a une belle réputation, qui est, j'appelle moi le maître de l'algorithme, c'est lui qui a travaillé sur beaucoup... Le maître de l'algorithme ? C'est le maître de l'algorithme, c'est un professeur, un chercheur, et il a travaillé notamment sur l'algorithme de Wikio, c'est souvent lui qu'on vient interroger pour analyser un discours notamment, et donc on s'est rencontré, on a beaucoup discuté, on a monté un outil qui permet de détecter en temps réel les conversations qui sont en train de monter sur internet, à la fois sur les réseaux sociaux évidemment, et puis sur l'ensemble du réseau. Donc on arrive à voir comme ça ce qui est, de quoi parlent les gens, mais en temps réel. Donc en ce moment, de quoi parlent les gens, c'est quoi le sujet de conversation du moment, et on peut évidemment le voir dans différentes thématiques, et donc ça c'est assez fascinant. Alors ton outil commence à être utilisé par des rédactions, mais on peut imaginer plein d'usages, c'est-à-dire des usages même politiques d'ailleurs. Est-ce qu'on peut prendre la température de l'opinion ? Oui parce qu'en fait il fait beaucoup de choses, c'est vrai qu'on l'a lancé pour l'instant, on n'a pas vraiment communiqué dessus, on l'a lancé en version alpha, c'est-à-dire on n'est même pas dans une version bêta, on est vraiment dans un prototype. On a déjà commercialisé avec en gros la plupart des médias français aujourd'hui sur internet, donc ça va, il y a Le Monde, il y a Europe 1, etc. Donc il y a beaucoup de grands médias qui sont déjà dessus aujourd'hui, et également on peut faire beaucoup de choses avec, et l'idée, ce qui nous excite aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer avec cet outil qui permet de faire énormément de choses, de qualifier les conversations, de qualifier aussi les influenceurs, et on a dans nos laboratoires créé un nouvel outil à côté de celui qu'on présente aujourd'hui, qui est un outil qui permet de traquer les conversations sur Twitter, donc de quoi parlent les gens, et sur des tas de mots clés, mais qu'est-ce qu'ils partagent, mais aussi quels sont les influenceurs sur ce sujet-là en temps réel, donc qui est le plus influent en ce moment en temps réel, qui est celui qui a le plus influence, qui est le plus retweeté, qui génère le plus de conversations, et on arrive comme ça à avoir un score un petit peu comme Cloud, mais assez pertinent finalement, et qui permet de comprendre qui est la personne la plus pertinente en ce moment sur internet. Est-ce que ça peut inclure aussi le fait de thématiques ou de sujets qui ne sont pas vraiment traités par les médias, alors que ça préoccupe vraiment les gens ? Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi ? Une de mes grandes préoccupations, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a quelques mois, c'était de travailler sur ce qu'on appelle la curation, c'est-à-dire le fait qu'on est de plus en plus envahi aujourd'hui par les données, qu'il y a beaucoup d'informations et qu'on a besoin d'aller chercher parfois la perle rare, et c'est vrai que cet outil-là permet petit à petit de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles et des conversations intéressantes dont les gens commencent à parler, qui sont passés complètement, enfin, où les médias sont passés complètement à côté, mais dont les gens parlent. Et donc c'est vrai que plus on va l'affiner, c'est un média qui va permettre aussi de détecter des sujets intéressants dont les gens parlent, mais qu'on n'a pas encore véritablement relevé dans les grands médias. Merci Benoît. Merci de rien. On va continuer peut-être un autre petit live dans la soirée, puis on fera sans doute des suites. Alors, sachez un commentaire. C'est juste le nom du service et l'adresse. Le nom du service ? Oui, c'est mieux. Le service s'appelle Transboard. Transboard, donc comme trends, comme les tendances, board, B-O-A-R-D. Et donc on peut, il suffit de taper transboard.com et vous trouverez la page d'accueil. Il y a une page de fans Facebook. On a très peu communiqué dessus, donc vous pouvez faire partie des premiers qui vont tester peut-être la version alpha. Si vous nous envoyez un mail, vous communiquez avec nous et vous nous... Un mail gentil. Voilà, il faut arriver à nous intéresser. Mettez-nous des commentaires sur Twitter et puis on suivra... Sous-titrage ST' 501